Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la marque de maquillage Miss Linn que j'ai trouvé sur Temu, ainsi que quelques accessoires. Donc il était temps que je tourne cette vidéo parce que ça fait des mois que les produits traînent sur mon bureau. Donc écoutez, on va pas... ça sera donc à full face, comme vous avez pu le remarquer. Je vais d'abord vous présenter les produits, il y a d'autres petites choses aussi que j'ai eues en partenariat avec Temu, mais je vais déjà vous montrer le make-up. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Oh, c'est pas possible. Donc j'ai d'abord pris une base qui se présente comme ça, qui est juste une base hydratante, voilà, tout simplement. Elle avait l'air d'être en gelée, donc je pense que ça peut bien me plaire. Si j'arrive à la sortir de son... de sa boîte. Ouais, ça a vraiment l'air d'être de la gelée, je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Avec un flacon pompe et c'est un flacon souple, donc ça c'est génial, c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai pris le fond de teint et j'ai oublié de prendre mon anti-cerne, donc je vais devoir redescendre chercher mon anti-cerne. Café Beauty. Skin Glow Foundation. Oui, en ce moment je suis dans les fonds de teint plus fluides, moins couvrants et plus glow, même si avec la poudre après le côté glow ne reste pas. Mais regardez-moi ce packaging, il est trop chou. J'adore. Bon, la pipette de sortie est pas très pratique, mais je l'ai trouvé trop beau. Et j'ai pris la teinte 170. Ils disent pas c'est quelle teinte exactement. Mais, ah si, Natural Beige. Voilà, parce que c'est ce qui me convient le mieux. L'anti-cerne, j'en ai pas pris. J'ai vraiment pris que des petites choses qui pouvaient m'intéresser. J'ai pris une poudre. Alors clairement, je l'ai pris juste pour le packaging. C'est une poudre compacte translucide. Elle est trop belle. Vous allez voir le packaging trop beau. Alors attendez, je vais prendre mon autre main, parce qu'avec mon beau pansement toute niche. Que je vais pouvoir enlever d'ailleurs. Alors il y a un miroir. Et voilà, c'est une poudre translucide compacte. Tout ce qui est plus basique. J'ai enlevé mon pansement, ça fera moins niche. Parce que j'ai coupé du melon hier et ça a teinté mon truc. J'ai également pris un... Alors on va faire dans l'ordre. J'ai pris un bronzer... Un bronzer. Un bronzer. Qui me font vraiment penser à The Balm. Donc j'ai pris celui-ci. Qui est la teinte Vitamine, je crois. Je crois que c'est le nom de la teinte. Donc c'est le Beach Please, Vitamine Seal. C'est peut-être ça le nom de la teinte. Petit miroir. Et voilà. J'ai des trucs de mon pansement qui se sont collés sur mon nom. Donc je pense que la teinte peut être pas mal. J'ai également pris un blush. Donc c'est un trio bronzer, bronzing et blush. J'ai juste craqué sur le... Pareil, sur le format. Donc moi je l'utiliserai en blush. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais il se présente comme ceci. C'est le Cutie Pie. Et à l'intérieur, il est comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de corail et pêche. Mais on va voir ce que ça donne une fois sur la face. Donc j'ai pas pris de produits yeux non plus. Je vous le dis tout de suite. Et en highlighter, j'ai pris le Pretty Mermaid Rainbow Highlighter. Parce que c'est totalement le genre d'highlighter que moi j'adore. Et le packaging est trop mignon. Et voilà à quoi il ressemble. Donc là clairement, vous pouvez choisir les teintes. Ou mélanger plusieurs teintes. Ou toutes les teintes. On verra ce que ça donne. Et pour terminer avec les produits make-up. J'ai pris un combo. Je crois qu'ils étaient vendus ensemble. Sinon j'aurais pas pris le crayon. Crayon et rouge à lèvres. Donc voilà le crayon. Qui est le Smooth Lip Liner en teinte 142. Il n'y a pas de nom pour la teinte. Donc c'est un marronné. C'est un crayon à tailler. Ce qui est plus économique. Mais un peu plus chiant. Et le rouge à lèvres. C'est un Velvet Matte. En teinte. Oula. 136. J'ai pris un marronné également. Je ne vais même pas ouvrir. Donc je ne me souviens plus trop. Ah c'est un rouge à lèvres liquide. Et là la teinte. Alors on va regarder l'embout tout de suite. C'est un plus que classique. Et il sent. Bizarre. Alors dans les accessoires. Je vais tester une des puffs. Comme ça. Une houppette. Que j'ai commandé. J'en ai tout un stock. La toute petite ici. Que j'ai reçue dans le partenariat. Pour poudrer l'anti-cerne. Et les pinceaux également. Que j'ai reçus en partenariat. Voilà. Donc je me rapproche un petit peu. Je dégage la touffette. Je vais chercher mon anti-cerne. Et mon attaque. Voilà. Donc. On va commencer par la base. Tout simplement. Donc juste hydratante. Mais moi c'est ce que je recherche. Alors la pompe est assez difficile. Mais ouais c'est un gel. Ça ne sent rien. Mais j'ai un truc qui me chatouille. Elle est assez fluide. Ah quoi que non. Elle est super épaisse en fait. Ça fait comme du gel. Du slime. Elle est très collante. Je ne sais pas si je suis. On sent l'hydratation. Mais elle est très épaisse. Ça m'a fait vraiment bizarre. Je pensais que ça ferait comme de l'eau. Mais non. Pas du tout. Ça garde un effet collant sur la peau. C'est très désagréable. J'aime pas du tout. Ça fait un peu comme si vous appliquez un masque peeling. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui tire un peu. Là ça tiraille un peu. Désolé pour les chiens qui pèquent quand même à leur câble. La 6h du matin. Ah non j'aime pas. Oh j'aime pas du tout. Bœuf. Je vais donc tester le fond de teint. J'adore le flacon. Alors j'espère que le produit est aussi bon que le flacon. Ah il est Yuki ! Non ! Alors il faut déjà l'amorcer. La teinte a l'air plutôt pas mal. J'espère qu'il ne s'oxyde pas trop. Voilà il fait un peu jaune. Mais je pense que la teinte est bonne. Bon il a l'air de bien s'appliquer. Pour l'instant j'ai pas vraiment grand chose à dire. Il s'applique bien. Il unifie bien le teint. Vous pouvez voir par rapport à mon contour des yeux. D'ailleurs je vais en mettre sur le contour des yeux aussi parce que j'ai pas besoin de base. Le rendu est plutôt pas mal. Alors côté glow. Ah oui. Oui on voit bien le côté glow. Ouais non franchement j'aime bien. J'aime bien le rendu. Donc à voir s'il s'oxyde pas trop. Et si il fait pas un effet dégueulasse après. Je pense qu'on regardera à ça peut-être un peu plus tard dans le make-up. Mais faites-moi y penser. Mais il est pas mal. Franchement il est pas mal. Alors je vais mettre mon anti-cerne. Sauf que bon l'anti-cerne c'est le Catrice Truskin. Puisque c'est celui que j'ai entamé et que j'en ai pas acheté. Je commence à apprécier vraiment plus que le Révolution limite. Je vais faire des toutes petites zones de lumière. Et essayer de renforcer mes... Enfin de faire... D'effacer mes rides. Donc là j'ai rien à dire. Je retrouve pour la poudre. Bon pour l'instant il a pas l'air de trop s'oxyder. Le fond de teint. Je suis contente. On va passer à la poudre. Ah c'est tellement beau. Donc je vais tester la petite houppette. Pour le contour des yeux. Donc ça a l'air de bien prélever la matière. Après est-ce que c'est indispensable par rapport à... Aux grandes. Que j'utilise justement le... La pointe. Je pense pas. Mais j'avais très envie de tester. Après vous pouvez l'utiliser pour appliquer directement l'anti-cerne aussi il me semble. Puisque c'est produit crémeux et poudreux. Bon. Mon dessous de l'oeil est poudré. Voilà. Donc je vais utiliser celle-ci. J'ai un truc qui me chatouille. Je vais prendre le gros côté du coup pour poudrer le reste de mon teint. Je vais poudrer la zone T. Même si moi j'ai pas une peau grasse. Mais pour pas que ça file dans les ridules justement. Voilà. Et je vais prendre de gros pinceaux. Là. Pour poudrer le reste de ma face et balayer. Qui me servira après à estomper le reste des autres produits quoi. Oh là là je dis n'importe quoi. Il est trop tôt. Je crois que je filme trop tôt là. Je suis pas bien réveillé. Ah si je suis réveillé. Je suis en forme. Mais je dis n'importe quoi. J'ai l'air d'un côté assez collant du fond de teint. Oh il y a déjà plus le petit nounou ça. C'est pour ça que les produits glow j'aime beaucoup. Mais ce qui est chiant c'est que si vous les poudrez pas ça file. Et si vous les poudrez c'est plus glow. Donc c'est un peu chelou comme truc. Alors je vais passer au bronzer. On va tout de suite voir ce que ça donne. Et je vais prendre ce pinceau là peut-être. Ou celui là. Non je vais prendre le biseauté. Oui parce que pour le blush je préfère un rond. Bon alors c'est bien pigmenté. C'est un peu orange mais pour l'été ça va. Vous vous le voyez vraiment très orange pour l'instant. Ça donne vraiment un petit côté bonne mine quoi. Mais il est vraiment très orange ouais. C'est pas ma teinte préférée. Après c'est pas évident de se rendre compte avec les teintes je trouve sur le site. Donc je vais prendre mon pinceau que j'ai mis la poudre pour essayer de blender. Mais il est un peu trop souple pour blender. Donc je ne suis pas extrêmement fan. Il a une bonne pigmentation. Mais c'est un peu trop orange pour moi. Je préfère les taupes plutôt que les orangés comme ça. Maintenant si... Par contre le pinceau il estompe rien du tout. Si vous voulez un... Alors attendez je vais prendre un des miens. Parce que là ça va pas du tout. Un effet euh... Comment ? Bonne mine ensoleillée ça passe. Mais moi c'est pas mon kiff. Moi je préfère faire du contouring que du bronzing. Donc ce que j'aime pas ça va finir chez Manon. Comme d'hab elle fait ma poubelle. La base je pense qu'elle ressemble à la Milk. J'ai jamais testé la... La grippe là de Milk. Bon le bronzer ça va. Une fois estompé. Mais je trouve qu'il a du mal à s'estomper. Mais ça va encore. C'est moins pire que l'application. Une fois qu'il est blendé. Après si je l'avais appliqué directement avec un pinceau comme ça le rendu aurait été différent. Donc celui-là je le retesterai avec ce genre de pinceau directement. On va passer aux biches. Donc je reprendrai les produits là après pour faire mon... Mes yeux. Tout simplement. Alors voyons voir la teinte que ça donne. Il ressemble au bronzer en fait. Avec un côté glow quand même. Ouais j'aime encore bien ça. C'est bon. Avec un bronzer plus mat. Et plus moins orange. Ça ressortirait mieux. Mais c'est une teinte que j'aime bien. Et j'aime bien le côté un peu glow pour les blushs glow pour l'été. Donc ça ça va. J'aime bien. On blend. Bon écoutez je vais prendre directement mon pinceau pour blender. Parce que l'autre il est trop souple. Je ne sais pas si vous voyez bien le côté glow. Ah oui quand même. Oui oui. Alors pour l'eyelighter. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je vais prendre ce pinceau là. Et je vais mélanger toutes les teintes. Oh. Il fait argentil comme ça. J'aime beaucoup. Bon il faut les tomber parce que là. Oh ça j'aime bien. Oui bon moi les eye lighters vous savez. Je vais l'estomper parce que. Ça fait des babards. Oh je râte. J'aime beaucoup la couleur. Après il capte vraiment la lumière. Oh oui je brille. Je brille de mille feux. Je suis une star. Une petite étoile. Et voilà pour le teint. Donc on va passer aux yeux avec les mêmes produits. Donc attendez je blende tout simplement. Avec mon doigt. Je vais reprendre le bronzer. Avec un pinceau. Alors attendez j'ai quoi en pinceau pour les yeux. Il y en a que deux. Oui bon. Je vais prendre celui là. Je préfère moi pour blender la base. Mais bon. Donc je vais faire mon creux. Donc oui effectivement ça va être un make-up de foufou. Ça va être très nude. Voilà je fais le tour de mon yeux pour marquer la forme. Donnez un côté ombre. Bon pour estomper je vais devoir prendre un autre pinceau quand même. Parce que quoi que. Quoi que quoi que ça va. Yuki qu'est-ce que tu fais. Oui j'ai les gens qui font des conneries. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Je vais prendre ce pinceau là avec le blush. Alors je vais essayer de prendre plus. Sans prendre du marron. Vous voyez comme ça. Que je pâtigeonne sur ma paupière. Bon ça se voit pas trop. J'ai pas pris de palette pour les yeux. Parce qu'elles avaient l'air très. Cacaille. Très enfantine. Très cacaille. Donc je me suis dit. Je vais pas. Acheter pour utiliser une fois. Tester les produits teint. Ça passe. Mais. Juste. Acheter une palette pour. Pour pas les mis. C'est un peu bon. Et du coup. Je vais mélanger juste les deux teintes là. Le jaune et le. Orange rose. Pour rebadigeonner par dessus. Peut-être le faire au doigt. Ah oui. Au dos c'est encore mieux. Bon c'est très discret. On est d'accord. Je vais en mettre sous mes sourcillons. Je vais en mettre partout en fait. Je prends un essuie sur mon tapis. Et je vais prendre un tout petit pinceau. Pour faire mon coin interne. Avec les mêmes teintes. Et voilà. Pour les yeux. Donc je vais juste mettre du mascara. Après je vais pas mettre de liner. Comme ça on voit bien l'effet des fards. Du crayon. Je pense que je vais mettre du nude. Et on va tester tout de suite les lèvres. Comme ça je ferai mes sourcils. Mon mascara et tout ça. Après. Les lèvres j'ai dit. Donc je vais tester le crayon. On va faire un petit swatch. C'est un nude assez foncé. Un peu marronné. Comme ça. Donc j'aime bien. Peut-être prendre mon miroir à main. Pour que vous me voyez. C'est dégueulasse. Il glisse bien. Ici j'ai un bouton de fièvre. Et là j'ai un bouton tout court. Chouette. Ok. Et donc on va passer au rouge à lèvres. Non. Il fait très orangé. Très rouille. J'adore. Par contre il pue. J'ai encore en avoir plein les dents. J'ai encore en avoir plein les dents. J'en ai pas sur les dents pour l'instant. Il a l'air agréable. Par contre il pue. L'odeur est pas très agréable. Mais il est déjà sec. Il est sec. Mais en restant. Confo. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà. J'achève le make-up. Comme ça on aura bien le temps de se rendre compte. Du rendu du rouge à lèvres. Tout ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on fait le petit bilan juste après. Et donc voilà le look final avec les produits Miseline que j'ai trouvés sur Temu. Et bien écoutez on va se faire un petit bilan dans l'ordre. Alors la base. J'aime pas. Voilà tout simplement. Pour moi je pense que c'est vraiment un dupe de la Milk. Même si j'ai jamais testé la Milk. Mais par rapport aux commentaires des gens sur cette base. Je pense que c'est un bon dupe. Donc voilà. Mais elle a vraiment. Là je ne la sens plus. Mais elle est tellement désagréable à appliquer que moi non. Voilà. Le fond de teint j'aime beaucoup. Alors déjà j'adore le packaging. C'est très original. Il file dans mes rides du front. Mais bon je suis tellement expressive des sourcillons. Que voilà. Ça m'arrive avec tous les fonds de teint. Mais je trouve que ça va encore. C'est pas. Vous voyez quand j'ai le front lisse. On ne voit pas tant que ça. Ça ne fait pas un effet de matière accumulée dans les creux. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup la teinte. J'aime bien la couvrance. Elle est assez pour unifier le teint pour moi. La teinte est très bonne. Il ne s'oxyde pas. Donc écoutez. Gros coup de cœur sur le fond de teint. La poudre. Vous voyez que le packaging je craque. Voilà. Le packaging est trop beau. Et la poudre ma foi. Elle est bien translucide. Et elle poudre bien. Au pinceau. Bon c'est parce que je n'ai pas utilisé un bon pinceau. Mais voilà. On ne la voit pas. Elle ne fait pas d'effet matière. Donc j'aime bien aussi. Après ça reste une poudre translucide. Alors bronzer. Là j'aime bien le rendu. Il faudra que je l'essaye vraiment avec directement un de mes pinceaux habituels. Parce que les pinceaux je ne vous les conseille pas du tout. Clairement. Le rendu pour l'été je pense qu'il est pas mal. Donc je vais le descendre. Et je le testerai je ne sais pas quand. Probablement dans un prochain vlog avec vous. Peut-être dans le vlog qui vient. Parce que je tourne les vidéos quand même assez à l'avance. Donc voilà. On le testera ensemble en vlog. Avec un pinceau habituel. Voir si le rendu est plus diffus et moins marqué. En fait ici ça va. Mais là sur le front j'ai eu du mal à le blender. Vous voyez ça fait quand même une barre. Mais la couleur ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous c'est le genre de couleur de bronzer que vous appréciez. Voilà. Tout simplement. Celui-ci ben. Pas grand intérêt. Le blush on ne le voit plus. Entre le bronzer et l'highlighter qui a pris le dessus. On ne le voit plus. Celui-là Manon. Voilà. Pour Manon. L'highlighter j'aime beaucoup. Vous voyez. C'est vraiment le rendu d'highlighter que moi j'adore. Il y a un poil. J'aime beaucoup. Il est très lumineux. La teinte est géniale. Après comme je vous ai dit. Vous pouvez. Vous avez vu sur les yeux. J'ai juste mixé les deux teintes là. Si par exemple on mixe le vert et le bleu. Oh. C'est beau ça. Oh là là. C'est beau ça. Et les deux du dessous là. Ça doit peut-être faire un peu foncé. Oh. Quoique. Oh non. Ici il y a les deux du dessous. Ça fait un peu plus rosé. Si vous mélangez par exemple le bleu et le vert et les deux là. On teste. C'est très joli aussi. Il prend l'effet un peu plus grisonnant quand vous prenez le gris. Mais vous voyez il capte super bien la lumière. Franchement j'aime beaucoup. Coup de cœur aussi sur l'highlighter. Bon les pinceaux je vous ai dit. Je ne vous conseille pas du tout. Les houppettes. Moi je les aime bien. Là je ne l'ai pas testé pour le contour des yeux et tout ça. Mais moi je les aime bien. Je trouve qu'elles sont assez moelleuses. Et elles sont très douces. Et en plus bon c'est du tie and eye pastel. Donc voilà. Ça je ne vois pas vraiment l'intérêt en fait. C'était juste ces gadgets quoi. Voilà pour poudrer l'anti-cerne. Moi j'utilise la pointe de celle-là. Et ça fait exactement le même job. Très gadget. Et pour terminer avec le produit lèvres. Allez. Donc là j'ai un peu bavé. Je ne le sens pas. Bon le crayon. Bon alors c'est un crayon plus que basique. La couleur est très belle. Et il glisse tout seul. Maintenant c'est vrai que les crayons j'ai tendance à oublier de les utiliser. Mais le rouge à lèvres j'aime beaucoup. Coup de cœur aussi. J'adore la teinte. Et il est lisse. Il est lisse sur mes lèvres. Bon il risque de filer parce que je pense qu'il a une texture. Il reste confo en étant tout sec en fait. Je ne le sens pas du tout sur les lèvres. J'ai l'impression de rien avoir. Et c'est clairement du sans transfert. Ah merde je viens de me foutre de l'highlighter sur le rouge à lèvres. Et je n'en ai pas eu sur les dents. Ah incroyable. Il a séché vraiment très 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 vite. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà. Pour résumer. Ça j'aime pas. Ça à retester. Ça. Et ça aucun intérêt. Ça j'aime bien. Et vraiment coup de cœur sur le fond de teint. La poudre. L'highlighter. Et le rouge à lèvres. Enfin la poudre c'est le coup de cœur. C'est pour le packaging. On est d'accord. Voilà. Parce qu'elle ne fait rien de plus que la poudre essence. Par exemple compact. Ça reste une poudre compacte translucide. Mais le packaging est trop cute. Voilà. Mais vraiment. Ouais. Coup de. Les trois que je vous conseille. C'est l'highlighter. Le fond de teint. Et les rouges à lèvres. Je pense que je vais regarder s'il y a des autres teintes. Ça c'est une teinte que je n'ai pas trop. Et que j'adore. J'adore tout ce qui est teintes marronnées. Rouilles. Tout ça orangé. Donc. Voilà. Donc dites moi en commentaire si vous connaissiez cette marque là. Si vous l'avez déjà vu passer. Et ne fût que sur Temu. En vidéo. Ou si vous. Vous avez déjà testé. Et voilà. Écoutez. Tout simplement. Moi je suis bien contente. Je trouve que mon teint est plutôt sympa. Pour l'été. Le make-up très nude. Mais voilà. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Très soft. C'est rare chez moi. Mais ça arrive. Mais oui. Voilà. J'aime bien. Et voilà. Donc voici ce qui conclut cette vidéo. Et puis c'est tout. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501